On se connaît vraiment depuis tout petit, on a vraiment grandi ensemble et le fait d'avoir pu rentrer dans cette aventure ensemble et continuer à faire toutes les compétitions, c'est vraiment sympa. Tristan et Pacoum, amis voisins au Savoyard, l'un des jets, l'autre de Morzine, sont tombés dedans il y a 6 ans maintenant. Dans le championnat d'Ice Cross Downhill, une course poursuite sur glace entre patineurs, un peu comme un border cross. On a les mêmes règles, donc après on n'a pas le droit de tirer, de pousser, de tacler ou peu importe, mais on a le droit de venir épaule contre épaule. Il y a des habits d'idéo, il y a des habits de tout le monde de la piste, donc après il faut être fair play, mais on a le droit d'aller un peu se faire sa place pour passer devant. Une succession de virages, de drops vertigineux, de marches d'escalier disproportionnées et un départ canon qu'il ne faut pas louper. Nous c'est vraiment la partie qu'on considère la plus importante, donc c'est les départs. Si on est devant au départ, derrière c'est plus facile à gérer la course que si on est derrière et qu'on doit dépasser. Donc on va essayer de mettre l'accent vraiment sur cette réactivité, explosivité et ça, ça va être une grosse partie de notre entraînement. Et derrière c'est la résistance pour réussir à enchaîner les runs toujours au même rythme, pour y avoir vraiment la condition physique pour arriver jusqu'au bout et être en forme jusqu'au dernier run. Tout frais en France, l'Ice Cross est ultra populaire en Autriche, en Suisse et surtout outre-Atlantique. Face à des compétiteurs qui s'entraînent toute l'année sur des pistes aménagées, les deux riders français ont appris à ruser. Atristain avait construit dans son jardin une petite piste en bois qui ressemblait un peu à une piste comme on a en patin l'hiver, donc avec plusieurs sauts, des transferts et ainsi de suite. Et ouais, c'est toujours un petit peu de la débrouille, on essaie plein de trucs et puis je dirais que tout est bien pour être le plus polyvalent possible, pour arriver sur les courses le mieux préparé. On va tirer le maximum des conditions aujourd'hui. Ok, super, on fait comme ça. Pacom peaufine sa préparation à la maison entre deux cours de ski. Avant de retrouver Tristan, engagé à des milliers de kilomètres de là dans une tournée américaine de freestyle hockey. Dans quelques jours, c'est à Marseille, ville étape, qu'ils vont faire parler leurs lames. 340 mètres de long, 30 secondes au coude à coude avec les meilleurs patineurs de la planète. Une centaine, face auxquelles les deux alpins qui figurent dans le top 10 entendent bien briller. Un oeil sur le podium, un autre déjà heureux sur l'évolution annoncée, presque amorcée, de l'ice cross d'Anil. Le sport se développe quand même beaucoup maintenant en France et dans les autres pays. Donc c'est un peu rentré sur les fédérations un peu partout dans le monde. Et le sport va peut-être aller au JO, donc après, ça serait au prochain, donc c'est dans 4 ans. Donc on verra, je ferai de mon mieux, on va voir comment ça se passe. Et si j'arrive à garder le niveau, pourquoi pas aller au JO dans 4 ans.